... Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blablinux pour une nouvelle vidéo. Bien le bonjour, maintenant il est 20h56, c'est bien le bonsoir. Je suis sur mon système haut qui est un desktop et j'utilise donc un écran ayant une résolution de 1920x1080. Je vais, donc ça c'est mon client, je vais me connecter au travers des Nidesk sur un autre desktop, donc qui lui est l'ordinateur distant et ce desktop utilise également un écran ayant une résolution de 1920x1080 et vous allez voir que quand le client et la machine distante utilisent une même résolution, voilà, c'est génial, ça ne pose aucun problème. La preuve, je passe en mode plein écran, c'est magnifique, c'est magnifique. Qu'en est-il maintenant si je me connecte par exemple sur un laptop de 15,6 pouces avec une résolution de 1366x768, ce laptop ? Oh, mais que c'est moche, que c'est moche, non, c'est pas moche, mais que c'est petit, que c'est petit. Ce n'est pas grave, vous allez me dire, on va utiliser les options d'affichage que propose Nidesk. Mode plein écran ? Mouin. OK. Taille originale ? Mouin. Mais, OK, adapter peut-être, ah, le mode adapter, comme son nom l'indique, adapte l'image en étirant l'image affichée. OK. Réduire, eh bien, comme son nom le laisse sous-entend, cette option réduit l'image affichée à l'écran. OK. Rien d'exceptionnel, ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Adapter la résolution, voilà, il n'y a pas de changement visuel. Autrement dit, autrement dit, Nidesk ne permet pas de modifier ou d'adapter la résolution à la volée. Eh bien, vous allez voir, on va remédier à ce petit souci. Je repasse tout d'abord en mode fenêtrée. Je lance le gestionnaire de fichiers. J'arrive dans mon répertoire utilisateur personnel, dans lequel j'écris un répertoire script. Et dans ce répertoire script, j'ai un script que j'ai nommé resolution.sh. Script que je vais ouvrir avec l'éditeur de texte simple Z. Et ce script contient trois lignes. OK. Donc, je vous montre bien, je vais lancer les paramètres système. Un fichage. Et on peut voir que j'utilise la résolution native maximale de la dalle, qui est du 1366 par 768 ratio 16-9. Et je n'ai pas de 1900 mètres par 1080. Eh bien, je vais créer cette résolution. Oui, oui, je vais créer cette résolution. N'oubliez pas qu'il existe la commande, par exemple, XRANDR, qui est utile parce qu'elle donne des tas d'informations. Elle liste tous les moniteurs. Elle liste toutes les sorties. Les sorties, ce sont les adaptateurs de chaque moniteur. Elle liste les résolutions disponibles pour chaque adaptateur. Elle liste le taux de rafraîchissement disponible pour chacune des résolutions. OK. Donc, c'est pas mal. Et vous en aurez besoin pour adapter le script. Parce que oui, regardez la description de cette vidéo. Le script s'y trouve. Ou du moins, les lignes contenues dans ce script. OK. Donc, regardez bien. Première ligne, je crée un nouveau mode ayant une résolution de 1920x1080, taux de rafraîchissement 60. OK. Je colle, je valide. Et rien ne se passe. Ensuite, j'ajoute ce mode nouvellement créé de 1920x1080, taux de rafraîchissement 60 à l'adaptateur de sortie LVDS-1. OK. Je ne sais plus si j'ai copié LVDS-1 que vous retrouvez ici. D'accord. Je colle. Oh, c'est magique ! Ça se pourrait qu'avec la deuxième ligne balancée, rien ne se passe. Ne vous tracasez pas. Alors, ça se passera avec la troisième ligne qui est censée activer le mode. Mais qui a déjà été activée avec la deuxième ligne. Voilà. Et maintenant... Regardez. Je vais faire un petit clear. Si je fais de nouveau un XRand Air, on peut voir quoi. Regardez qu'il y a un nouveau mode de 1920x1080 avec un taux de rafraîchissement de 60 qui a été créé, ajouté et qui est appliqué sur l'adaptateur de sortie LVDS-1 qui fait partie de l'écran 0. C'est magnifique. Et si je me rends de nouveau dans les paramètres système, affichage, on peut voir que j'utilise bien ce mode et qu'il est bien listé. Le seul petit souci, c'est que quand je vais redémarrer cette machine, donc le laptop, je vais perdre ce mode. Je vais de nouveau me retrouver en 1366 par 768. Ok ? C'est moche, hein, quand même. Alors, soit... Soit, regardez. Soit, ce n'est pas grave. Ah zut, j'ai fermé. Regardez. Soit, je rouvre. Soit, ce n'est pas grave. Vous vous dites. Moi, c'est rien, ça me convient comme ça et je lancerai le script manuellement. Regardez, je repasse en résolution native. Voilà. Conserver. Donc, quand je dis lancer le script manuellement, c'est double-clic, lancer, et boum. Donc, soit, vous lancerez le script manuellement, voilà. Ou alors, vous dites non, moi, je veux que ça se fasse automatiquement. Et bien, pour que ça se fasse automatiquement, vous avez vu. Moi, j'ai écrit un répertoire que j'ai nommé script dans mon répertoire utilisateur personnel. Et dans ce répertoire script se trouve le script résolution.sh. Le nom résolution, vous le... Voilà, c'est moi qui l'ai choisi. Vous nommez votre script comme vous voulez. Ok ? Ensuite, pour adapter le script, donc, j'ouvre avec l'éditeur de texte simple. Ce que vous devrez modifier, vous, et bien, c'est la résolution voulue. Donc, là, je parle pour la première ligne. Le taux de rafraîchissement, bien souvent, c'est 60. Ok ? Alors, pour la deuxième ligne, également, la résolution voulue et le taux de rafraîchissement, qui doit être identique à la première ligne. Ok ? Identique, également, sur la troisième ligne. On est d'accord ? Maintenant, ce qui change, pour la deuxième et la troisième ligne, c'est que, regardez, on spécifie le nom de l'adaptateur. Voilà, donc, je récapitule. Donc, je récapitule. Première ligne. Voilà. Ça, vous adaptez. Ok ? Ça, vous adaptez. Alors, vous adaptez pour la deuxième ligne, ceci. Vous adaptez ceci. Vous adaptez ceci. La troisième ligne. Vous adaptez ceci. Vous adaptez ceci. Et vous adaptez ceci. Ensuite, vous allez me dire, « Ouais, d'accord, mais ça ne va quand même pas se lancer automatiquement. » Eh bien, non. Ensuite, vous devriez vous rendre dans « Application au démarrage ». Et là, vous allez créer. Ok. Créer un nouveau lanceur. Regardez. Moi, j'en ai créé un. Eh oui, il s'appelle « Résolution ». Nouvelle résolution 1080p. Je l'ai désactivé pour ne pas qu'il se lance automatiquement. Pour la bonne marge de cette vidéo. Ok ? Regardez, je vais l'activer. Voilà. Et je vais vous montrer. Non. Résolution. Command. Command. Ne vous tracassez pas. La commande, c'est quoi ? Vous cliquez sur « Parcourir » et vous allez pointer sur le script. Tout simplement. Voilà. « Commentaire », vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis « Nouvelle résolution 1080p ». « Délai d'exécution », ben voilà. Vous mettez un « Délai » ou vous n'en mettez pas. Moi, je n'en ai pas mis. Voilà. Et là, et là. À chaque démarrage, le script va être lancé. Donc, le nouveau mode va être... Je ne sais plus, moi. Attendez. Si je fais ça. Ça. Voilà. Donc, le nouveau mode sera créé. Le nouveau mode sera ajouté. Et le nouveau mode sera appliqué. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye-bye. Et une prochaine. Je vais manger une bonne frite fricadelle. Allez. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada